Située dans le Haut-Bogage Vendéen, la Maison Planchot consacre sa passion et son savoir-faire en perpétuant ses célèbres recettes familiales depuis 1929. La boulangerie, la Tresse Dorée de Valette, suite à un franc succès depuis 2007, s'agrandit pour s'adapter à sa nouvelle clientèle toujours plus nombreuse. De ce fait, la Tresse Dorée inaugurait son nouvel espace de restauration rapide. Grâce à l'extension de la boulangerie, du personnel supplémentaire a pu être embauché, ce qui amène l'effectif à cinq vendeuses et deux boulangers. La boulangerie, la Tresse Dorée de Valette est la huitième du nom de la Maison Planchot. La Tresse Dorée, c'est une boulangerie-pâtisserie, chocolaterie-traiteur, avec un réseau de huit boutiques, où dans chacun de nos métiers, on a des équipes. Dans les magasins, se fabrique le pain, la restauration rapide. Et derrière, on livre de notre siège des herbiers, le chocolat, la pâtisserie et nos produits régionaux. Donc c'est bien vous qui fabriquez ? Bien sûr, et on y tient, on fabrique du 100% maison. On a en plus la particularité à la fois d'être boulanger-pâtissier, mais aussi d'être meunier. Donc on fait notre farine. On a une activité au sein du groupe qui fait aussi toute la partie, chaque utilitaire qui nous permet de frire une gamme de salé qui reste fait par des professionnels. Et comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la restauration rapide, on peut proposer un sandwich 100% maison, un jambon-beurre, où on va fabriquer à la fois notre farine, notre pain, mais aussi notre jambon-beurre pour mettre dans le sandwich. Voilà, donc du 100% maison. Et aujourd'hui, une journée un peu particulière. Tout à fait. On était content de fêter l'agrandissement de notre magasin de Valette, qui pour nous est important. Quand on est arrivé en 2007, le magasin était trop petit par rapport à notre concept. Là, enfin, on peut s'exprimer. On y a ajouté un espace chocolat, qui est un peu notre savour-faire aussi. Et on a ajouté un espace restauration rapide, pour créer un lieu à la fois d'échange pour la restauration rapide, mais aussi de convivialité, pour venir manger un pic-gâteau, un petit café, une plus café, un petit déjeuner le matin. Pour Nicole Lacoste, première magistrate de la ville de Valette, l'intérêt de l'agrandissement est primordial pour le dynamisme du centre-ville. On a un commerce dynamique sur Valette. On a un ensemble de commerçants, d'artisans qui sont présents, et qui font du centre-ville de Valette quelque chose de vraiment dynamique, quelque chose qui bouge, quelque chose qui reste vivant, malgré les vicissitudes qui, quelquefois, bloquent le commerce à un moment ou à un autre. Donc voilà, ici, on a une réalisation qui est partie d'une boulangerie en 2007, je crois, et qui arrive maintenant à un lieu qui va être à la fois un lieu de plaisir, un lieu, je dirais, de besoin, parce que le pain, c'est un besoin, et surtout le bon pain, et puis aussi un lieu de rencontre. Vous connaissez la théorie de la ville de Valette, pour que nous ne soyons pas une cité d'artoir, il faut que les gens puissent se rencontrer, il faut que les gens prennent du plaisir à sortir de chez eux. Voilà, on a tout ce qu'il faut, là. C'est une bonne chose, et surtout aussi, est-ce que c'est bon ? Écoutez, moi, ça fait un petit moment que je viens prendre mon pain ici, je fais attention aux pâtisseries, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais le chocolat, oui. Et puis je crois que je viendrai bientôt avec... Il m'arrive souvent de déjeuner avec le staff en ville, je viendrai bientôt faire mon petit tour ici. Manifestement, c'est très très bon. Nous noterons une nouvelle recette créée par l'équipe de la tresse dorée, la galette du vignoble. Alliance de parfums de caramel, mangue, passion et spéculoos sur fond sablé. Sans oublier viennoiserie, pain et chocolat pour tous les gourmets. Rendez-vous donc à la tresse dorée, place Charles de Gaulle à Valette. Sous-titrage Société Radio-Canada